bon salut les gars j'espère vous allez bien aujourd'hui on va pas insulter des mers mais on va tirer encore un très 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 bon tuning on se retrouve pour une vidéo achat donc comme vous voyez je vais acheter ce magnifique château pour mes fans je vais s'apprécier un petit peu la vue quand même c'est plutôt joli il fait plaisir ce château vu sur la côte le château d'Edimbourg je pense que je l'achèterai plus tard alors vous allez me dire ouais mais tu voulais acheter avant château d'Edimbourg etc oui c'est vrai mais celui-là je l'achète avant parce qu'il donne une rumeur de grange et vous connaissez je veux faire le succès d'avoir toutes les rumeurs de grange mais le problème c'est qu'il faut acheter ce château du coup je suis obligé de l'acheter ça donne 10 tirages donc je les ouvrirai avec vous pour vous faire plaisir je te déclare donc seigneur du château de Bambourg ou plus exactement son administrateur légal ne va pas te faire des idées voilà le château de Bambourg pour mes fans oui voilà ça va être ma nouvelle maison donc il me reste 44 millions c'est chaud très très chaud garage non pas mes voitures donc qu'est-ce que je vais aller m'acheter salon auto c'est le salon auto pour mes fans donc par quoi je vais commencer je sais pas il y a tellement de voitures à acheter ah là là si je pouvais tout acheter là je prendrais tout je ferais j'y aurais pas de choix je prendrais tout vraiment c'est quoi on va commencer de A à Z je vais rester un peu soft donc j'aime bien les petites voitures mais là je vais acheter vraiment des voitures que je voulais acheter qui m'intéresse de qui m'intéresse le plus possible celles qui m'intéresse vraiment donc la Vulcan je l'ai déjà donc je m'en fous un peu je vais acheter la débutance 2017 tranquillou là les gars j'y vais soft je vais pas tirer un tuning non plus immense ah c'est pas mal comme ça non je sais pas j'aime bien c'est un petit tuning genre regarde c'est stylé quand même c'est vrai qu'elle est belle quand même franchement oh comme ça elle est stylée oh ça j'aime bien je sais pas en gris ça leur va trop bien aux Aston Martin je sais pas c'est leur couleur un peu oh le tuning comme ça je trouve qu'elle est belle je sais pas il y a plein de couleurs qui lui vont bien mais en vrai j'ai craqué sur ce rouge je sais pas ça fait rouge cerise un peu il est trop beau ça fait rouge cerise un peu bordeaux je sais pas comment l'expliquer ça fait un peu une couleur bordeaux cerise tout ça c'est tellement stylé vous inquiétez pas les gars on va tirer un sacré tuning donc comme j'ai vu que la vidéo sur The Coup 2 que j'avais fait où je dépense 3.500.000 bucks vous avez plu j'ai décidé de tirer le même tuning sur FH4 histoire de vous faire un peu plaisir niveau visuel frérot ce n'est pas fini j'ai fait acheter l'eau de voiture vous inquiétez pas afficher tout donc voilà je vais acheter une petite Audi R8 V10 plus des familles parce que bon on s'en lassera jamais vous le savez les Audi c'est une histoire d'amour forcément la Audi il y a la couleur qui lui va le mieux c'est celle là c'est le bleu mais après ça que dans les autres couleurs elle est quand même pas mal elle est pas mal j'aime bien moi j'aime bien le blanc je sais what ah d'accord je sais pas j'aime bien le blanc mais on va rester sur la couleur de base sur le bleu comme ça il est stylé acheter au prix de 242.000 vas-y frérot achète t'inquiète même pas c'est Frag qui paye Frag il est en train de banquer pour mes fans ok j'arrête avec ça ne vous inquiétez pas le plus gros du tuning n'est pas encore arrivé les gars une certaine marque je peux vous dire que je vais me faire plaisir voilà afficher tout j'ai l'impression que ça ne baisse pas mais ne vous inquiétez pas je vais pleurer dans pas vraiment longtemps je ne vais pas assumer je pense est-ce que je ne prendrai pas quand même je ne sais pas j'hésite j'y prendrai peut-être plus tard ça me fait chier les acheter je peux les leur donner de tirage alors là par contre est-ce qu'on tire un tuning et bah oui on va tirer un tuning chez BM comme d'hab sans que vous le savez BM je suis obligé de tirer un tuning parce que j'aime bien BM tu le sais en blanche je trouve qu'elle est tellement classe t'es en noir quand même les deux noirs ils sont stylés ça fait un espèce de gris un peu il est classe mais je ne sais pas le blanc le blanc quand même sur certaines voitures ça reste quand même un truc de ouf genre tu vois sur les Ford le blanc oh la 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 c'est une sacrée dinguerie quand même d'ailleurs j'aimerais bien qu'ils mettent la Fista ST 2018 mais bon je ne pense pas qu'ils vont le faire mais j'aimerais bien franchement oh la 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 elle me regarde comme une petite BM assoiffée de tuning elle a envie de partir à des fesses comme la petite M5 je sais je dis beaucoup de conneries mais ne vous inquiétez pas c'est normal pour ceux qui n'ont pas l'habitude n'empêche des BM il y en a pas mal franchement ils se sont fait plaisir bon les BM je continuerai plus tard parce que je vais tout acheter chez BM de toute façon comme dans tous les Forza donc là on va continuer le tuning avec la petite Bugale Bugatti Chiron pour mes fans oh putain les classes comme ça c'est comme ça bon c'est la base mais putain les classes quand même mais non putain comment elle est stylée ouais je sais je dis ça pour toutes les couleurs mais il y en a qui sont vraiment dards ouais full black j'aime pas je sais pas quelle couleur prendre parce que comme ça quand même avec le contour en rouge là je sais pas je trouve qu'elle est stylée franchement je sais pas quelle couleur prendre comme ça je kiffe aussi tu vois c'est pas je sais pas j'aime bien dites moi quelle couleur vous auriez choisi pour vous auriez choisi pour la Chiron parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont un goût différent encore ça c'est même sûr on a pas tous les mêmes goûts mais je sais que la couleur la plus connue c'est celle là ouais d'accord mais qui a dit que je voulais cette couleur bon elle est belle mais c'est pas le problème mais regardez t'as pas l'impression que la couleur ça change l'agressivité de la voiture regarde comme ça elle est un petit peu agressive comme ça bof comme ça ça commence à être tuning et là mec comme ça tu sens qu'il y a un tuning je vais la prendre comme ça ohlala elle est tellement belle je la kiffe franchement y'a pas d'autres mots je la surkiffe dans cette couleur bon bah les gars go acheter encore d'autres voitures qui coûtent très 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 cher je sais pas pour combien j'ai dépensé là mais ça commence à me faire mal aux fesses on va pas se mentir ça commence à me coûter très très cher mais faut se faire plaisir dans Forza le jeu est fait pour ça il faut se faire plaisir t'as de l'argent tu le dépenses frérot je vais aller un peu trop loin euh nanana 8 la Bugatti Veyron grand sport ça c'est une obligation aussi c'est obligatoire frérot 8 alors là la petite Bougali vous inquiétez pas je vais aussi passer par le stand Ferrari y'a pas de problème ne vous inquiétez pas les gars parce que franchement ces voitures là elles vont me faire tourner de l'oeil frérot je vais pas te mentir la petite Chiron là je sais pas je l'aime bien mais y'en a pour tous les goûts je vais acheter aussi une Ferrari vous inquiétez pas alors qu'est-ce qu'on va acheter d'autre comme voiture en plus avec le magnifique décor derrière le petit château non mais ça fait plaisir franchement y'a pas pas à dire je suis content je suis très 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 content les Cadillac je les ai eu dans les Forzat on n'a pas besoin de les acheter je vais penser aussi à mes amis québécois la petite Camaro qui fait plaisir je pense à vous mes amis québécois vous inquiétez pas les gars je vous oublie pas donc je sais que cette vidéo va durer un petit peu longtemps mais bon c'est un sacré tuning je crois que c'est en rouge qu'elle est la plus jolie ouais comme ça dans ce rouge là je l'aime bien vas-y on va aller on va aller direction le stand Ferrari frérot pour acheter 2-3 tuning ouf vous le savez on va tirer des salles tuning comme d'hab de façon vous le savez qu'on n'est pas rendu voilà c'est nickel parfait affichez tout Ferrari frérot bon le frérot de chez Ferrari viens là viens là toi frérot Ferrari la petite Dodge j'achèterai plus tard parce que là quand même je vais pas te mentir frérot 480 GTB FXXK FXXA 2700000 ah quand même la Ferrari Ferrari en zoo frérot et bah écoute on est parti pour tirer un sacré tuning la FXXK moi je l'aime bien je l'aime bien en blanc je sais pas pourquoi mais je l'aime bien ah oui comme ça elle est stylée en jaune en bleu j'aime bien aussi franchement je vais pas te mentir mais voilà comme ça je la kiffe en blanc je sais que j'aime beaucoup le blanc mais dans les couleurs pour les voitures je vous l'ai déjà dit mais je me répète mais je sais pas je sais pas c'est une couleur vraiment qui m'attire de ouf le blanc parce que ça reflète à la fois tu vois la pureté tout ça mais tu sens quand même que la voiture elle va tirer un tuning à tout moment et qu'elle a le démon frérot c'est tout ce que je peux te dire donc petit achat de cette Ferrari nickel on est content affiché tout donc on va aller acheter mon frérot qu'on est pas rendu voilà Ferrari la Ferrari je crois que la voiture je vais l'appeler Radia chez Ferrari chez Ferrari frérot merde la Ferrari c'est la base aussi en jaune elle est pas mal quand même full black je suis pas trop trop fan mais bon on va l'acheter en rouge le rouge c'est la base on achète en rossocorsa t'inquiète le rouge quand même de chez Ferrari il est emblématique on va pas se mentir c'est la couleur qui est le plus connu je pense de la marque regardez-moi là la petite Ferrari tellement belle pour mes fans de Jap pour mes fans de japonaise vous inquiétez pas vous allez être servis vous inquiétez pas les rails vous allez être servis voilà Fefe en page j'en achèterai d'autres plus tard bon bah là aussi je vais tirer un sacré tuning on va pas se mentir une petite Ford GT pour mes fans voilà donc la Ford GT elle est ah quand même comme ça elle est stylée je sais pas j'aime bien gris ouais en blanc j'aime pas trop trop je vais laisser en bleu bleu de toute façon c'est sa couleur sa couleur phare frérot je parle pas du phare de la tour Eiffel mais ok ok j'arrête les blocs de merde shit regardez-le ce tuning avec ses blocs de merde je suis désolé si la vidéo elle dure un peu un petit peu longtemps bon comparé à la vidéo dans The Crew 2 j'achète encore plus de voitures qui coûtent plus cher donc forcément la vidéo elle dure plus longtemps parce que j'ai plus d'argent dans Forza Horizon que dans The Crew je pense que j'ai gagné bientôt plus d'argent au total dans Horizon en une semaine que dans The Crew 2 en un mois en un ou deux mois de jeu vous le savez les Fiesta je kiffe ma race surtout bon surtout la ST 2014 et la 2018 mais celle-là je l'aime bien aussi elle est pas mal c'est un bon tuning franchement pour faire du rallye elle est vraiment pas mal donc bon le coût de 500 000 je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément Ford mais les gars il en faut pour tous les goûts donc j'achète un peu de tout et des voitures surtout qui m'intéressent parce que ça c'est pas c'est quand même pas gratuit et mine de rien les gars on a dépensé 20 millions je crois déjà il me semble qu'on a déjà dépensé 20 millions si je dis pas de conneries donc quand même c'est c'est un sacré tuning donc là on va acheter sa grande soeur on va se faire plaisir on va acheter sa soeur voilà on est parti on est plus là 8 voilà celle-là je voulais les acheter de toute façon c'était sûr c'était obligatoire les gars la couleur j'avais sans blanche je trouve ça pas mal je peux dire les gars que là c'est pas encore fini parce qu'on a pas encore passé l'éjappe et sur l'éjappe aussi j'aime faire plaisir bien évidemment vous le savez je le sais nous le savons ils le savent il faut arrêter il faut arrêter non il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter ce tuning il y a un moment où il fera que tu ne tires pas les bons tunings voilà on ne peut pas dire que je ne tire pas les bons tunings quand même parce que là une vidéo où je dépense quand même 20 millions c'est quand même c'est pas mal avec un château qui a coûté 10 millions bon j'ai pas de mentir mais c'est pas mal oh ça je vais acheter mais plus tard ça je pense pas l'acheter jaguar ouais non cosmique j'ai bien envie de tirer des tunings ça revient cher ça revient cher quand même ça revient cher si tu veux vraiment presque tout acheter c'est quand c'est violent voilà cette couleur sur la rigueur ça va très bien 1 900 000 je vais pleurer je pense je pense qu'à la fin de la vidéo je vais être en PLS je vais être en PLS les gars mais bon ça vous aura plu c'est le principal donc là on retourne encore en plus il y a les mon cosnik z que j'achèterai les autres plus tard je vais acheter une lambeau aussi pour vous faire plaisir quand même petite ah et 2 300 000 quand même on va acheter la petite vénéno à 4 500 000 j'ai oublié que l'amborghini ça coûtait aussi cher quand même je commence vraiment à pleurer là par contre les rails je vais pas vous mentir je commence vraiment à pleurer ça commence à me faire mal je commence à avoir un petit peu mal pour la vidéo mais bon ça vous a plu c'est le plus important non ça vous aura plu franchement c'est le principal vous pourrez pas dire que j'ai pas j'ai pas investi quand même pour faire plaisir putain je pense pas que je suis en train de réaliser que je suis en train de dépenser autant de thunes dans le jeu vraiment j'ai bientôt dépensé 30 millions ça va c'est quand même un beau chiffre 30 millions je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est un beau budget c'est un beau bébé pour mes fans qu'est-ce que je peux acheter d'autre ah bah vous le savez la Sena les Géry de Forza Horizon 4 ça c'est un achat obligatoire y'a pas de ça c'est achat direct oh ouais non je je pense que je vais acheter dans sa couleur de base non on va acheter dans sa couleur de base 1 million de crédit c'est parti je pense que là on est pas mal mais y'a encore une ou deux autres voitures que je vais acheter qui vont vous faire plaisir ne vous inquiétez pas les gars je pense que ça va vous plaire donc on va partir au rayon le mec t'sais le mec il achète ses voitures comme toi t'achètes du petit lait au supermarché t'inquiète c'est un sacré tuning quand même bon après c'est quelqu'un qui va me dire ouais mais t'aurais pu acheter des enchères t'aurais pu moins cher nan 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 ouais mais on n'est pas là pour tirer des tunings voilà là on est en vidéo faut quand même que je vous fasse plaisir donc pas le temps d'acheter aux enchères nan 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 bon bah les gars vous le savez ils le savent là c'est en train de semer faudra que je la récupère d'ailleurs voilà on part sur une petite GTR tranquillou tranquillou tranquillement la petite GTR tu le sais GTR c'est la base ça c'est achat obligatoire j'ai été obligé de l'acheter parce que la GTR c'est t'es obligé de faire un achat t'es obligé t'es obligé c'est comme ça donc bon bah voilà quoi bon sur ce les gars j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo où j'achète des voitures je vous dis sur ce ture la bise prenez soin de vous et portez vous bien allez salut les gars